Bonjour. Oui, comment allez-vous ? Bonjour. Au pays, on dit deux jours, hein ? Oui, mais comment ? Je vous suis, hein ? Non, on est où, bon, il n'y a plus trop. Oui, mais je vous suis, je suis. Non, je sais. Parce que moi, je ne vais pas demander la parole. OK. Au moins, vous me donnez, bon, vraiment, je suis en position, je ne peux rien faire. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez connaissez mon travail. Effectivement, effectivement. Oui, mais vraiment, mes encouragements. Non, chaque jour, je vous suis, mais je ne peux pas intervenir. Oui, oui, vraiment, mes encouragements. Vraiment, vous aimez votre pays, hein ? Avec toute l'équipe, hein ? Tout ce qui intervient, les bonnes dames aussi qui interviennent, vous saluez tout le monde. Oui. Donc, le rôle, bon, c'est à peu près la répétition que vous l'avez dit. Tout ce qu'on dit, là, dans nos émissions, nous avons tout dit. On a averti le gouvernement. On a tout dit. Tout a été dit. Le beau travail du président, on a dit, que le développement d'un pays, c'est un bon en avance sur les deux pieds. Indépendamment de la construction matérielle, il faut essayer de former aussi les hommes, former la société. Voilà, c'est ce qu'on donne. Et l'heure, je ne vais pas long. La sortie du président du PPACI, il dit que maintenant, il sera le président, il sera candidat. Et qu'il a trouvé maintenant des hommes qui vont se battre pour lui. Bon, ça dit beaucoup de choses. Vous voyez, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne voit pas la raison pour quoi annoncer ou bien gracier ceux qui ont fait des sottises comme ça en politique. Il faut mettre la règle de la loi. Si tu mets la règle, tout le monde devant la loi, on pourra organiser la société et le président, on va te connaître, on va voir tes actions. Et ça va aider les politiciens qui viennent de s'organiser et de contrôler les discours. Voici aujourd'hui, Bago qui est en train de s'armer. Dieu sait comment il va venir. Mais je sais qu'il a des forces extérieures. Les voisins de l'extérieur, les voisins de l'extérieur, ils sont beaucoup représentés chez nous dans notre communauté. Ils ont même nos identités. Alors, les pays, les combats de l'agent, les responsables de ces pays-là ne sont pas favorables à notre gouvernement. Le débat politique ne sera pas facile. Avec le combats de l'agent, aujourd'hui, le dégâtissement, c'est qu'il y a quelque chose. Là, je m'arrête là pour dire un mot au président qu'il faut informer. Le président a fait des faveurs, donner du temps. Le président a fait des faveurs, donner de l'argent à ceux-là. pour se déplacer, aller s'installer ailleurs, et même loger certains. Mais la population n'est pas informée. À tel point que, le jour du dégâtissement, on a envoyé un Bago qu'on n'a pas vu pendant un certain temps sur le terrain. Si le peuple, si on était informé à temps, pourquoi n'allait pas avoir le courage ? Ces politiciens d'opposition n'allaient même pas avoir le courage, ils allaient se présenter. Et même, ils allaient conclure que, ah non, le gouvernement, on a dit à tout le monde qu'ils ont été, qu'ils ont organisé quelque chose du gouvernement. Et ils n'allaient pas avoir le courage. Mais le manque d'informations, c'est qu'aujourd'hui, à un moment où tout le monde dit son mot, même le maraboutien va parler. On a vu que l'imam intervenait, qui ne savait rien dans la chose. Que le président à l'Assemblée était en train de, comment dire, mettre des gens au-dehors. Et même les voisins disent que, ouais, c'est les Mariens, les Burkinabés, ils sont en train de les mettre au-dehors. Quand on s'était sur nos actions, aujourd'hui, là, nous sommes devenus très curieux. L'homme d'aujourd'hui est devenu très curieux. Le silence n'arrange pas les choses. À un certain moment, le silence n'arrange pas tout. Il faut expliquer, il faut montrer. La fois passée, j'ai vu un débat malié sur leur énergie. Mais la Cour d'Ivoire a fait tant d'efforts. Le gouvernement, le Mali, ne payait que 15% de ce qu'il doit payer. Et pour la société énergétique de Cour d'Ivoire privatisée, la Cour d'Ivoire ne peut pas continuer dans ce sens. Même le président est allé leur donner six mois. Tout ceci, ça manquait d'informations. Et sans compter ce que le président a fait pour eux, tout ça, c'est manque d'informations. J'invite le gouvernement à prendre le rapport d'aujourd'hui, mercredi. Il dit qu'ils ont parlé. Il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent là. La communication doit relancer tout ce qui se passe. Même si vous avez donné 5 000 francs à quelqu'un pour sortir, annoncer à la télévision. Là, il faut affaiblir. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Hein ? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Vous avez fait déplacer ? Et ceux qui ne sont pas déplacés, ils sont venus loger déjà à leur place. Et alors, ils ont empoché l'argent du gouvernement. Il faut se préparer. Là, vous avez parlé du temps de Pololo, comment des bêtés rouges et autres. Oui, ça, c'est une situation qui a surpris Oufoui. Oufoui n'a pas vu que le monde allait changer comme ça. Et au dernier moment, il a obligé de dealer avec ces bandits. Oufoui n'avait pas le choix. Il était non seulement affaibli, la santé, et puis économiquement aussi, il ne peut pas compter aussi, il n'est pas affaibli aussi. Il ne peut pas compter sur son armée. Il était obligé de dealer avec ceux-là. C'est tout ce qu'il peut prouvoir. Il faut prouvoir la situation. Avant de tout, il ne faut pas laisser tout ce qui est comme désordre. Il faut mettre en avant des fessis. Il ne faudrait pas que les yeux sont des fessis. Moi, je ne comprends pas ce qui est considéré aux États-Unis comme une organisation criminelle, comment la Côte d'Ivoire va maintenir une telle organisation au pays à mort. Et on voit les actions sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait autant d'équipements ? Il y a certains qui ont pris l'engagement pour arrêter l'école. Ce n'est pas normal. C'est le désordre qui commence là. Il faut que le président, en tout cas, gouverner un pays, c'est comme prendre un gros bagage. Si tu ne prends pas bien, ça va tomber sur ton pied. Et ça tombe sur ton pied, c'est grave. Tu prends ou bien, tu ne prends pas. C'est ce qu'on doit dire au président. Tu gouvernes la Côte d'Ivoire ou bien, tu ne le gouvernes pas. Parce qu'il n'essaie pas de réaliser des gens qui sortent et maintenant, ils s'arment et viennent contre quoi. Il faut aller jusqu'où. Laurent Babou, non seulement la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire lui a donné le sang de ses enfants. La Côte d'Ivoire a donné son argent, Béciao. Et c'est lui qui vient encore, il arme encore un discours vers le président. Il oblige encore notre loi, notre loi à l'accepter. Donc lui, il vous dit c'est la Côte d'Ivoire. Non, à l'instant, il ne faut pas que le peuple ne va pas dire contre lui. Il faut qu'il prenne cette décision. Parce qu'on lui dit... Comment dire ? Moi, je vais m'arrêter là parce que je peux m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de déceintes. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Ça fait pas. Oui, oui. Il faut qu'il voit. Oui. Vraiment, merci beaucoup, chère aînée. Merci pour les observations effectuées. On a tellement parlé de la justice et de la communication. Et quand on aime quelqu'un, ce n'est pas qu'on met les défauts de la personne. On interpelle la personne pour qu'elle puisse se corriger. Mais quand la même chose se répète, à un certain moment, on ne peut que maintenant prendre l'opinion internationale et le peuple de Côte d'Ivoire a témoin. On a largement averti ce gouvernement sur les défaillances en justice, sur les défaillances en communication. Et vous vous souviendrez, j'ai toujours dit ici que ces personnes-là, dès qu'elles seraient libérées, elles vont changer de discours pour dire, nous sommes au 11 avril, il faut qu'on reprenne les hostilités. Là, on les a laissées. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, nous autres, nous ne sommes pas surpris. Maintenant, c'est ceux-là, peut-être, qui voulaient faire du bien, qui sont surpris. Ou bien ceux qui ne veulent pas accepter la vérité, qui sont surpris. Mais nous, nous ne sommes pas surpris. Nous sommes sur la pente pour dire à notre peuple, prenez vos dispositions pour vous apprêter. Dès que cette personne-là déclenche quelque violence que ce soit, ripostez de la manière la plus brutale possible. C'est vraiment ce message-là que nous pouvons dire aux uns et aux autres. Vraiment, merci infiniment et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci et merci. Salut tout le monde. Merci beaucoup, chère M. Merci. 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 Merci.